Coucou les filles, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo, on va parler peut-être d'un sujet qui fâche un petit peu, c'est les bonnes résolutions de la nouvelle année. Alors là, nous sommes fin d'année et bientôt, on va entamer une nouvelle année, donc 2020, et donc on va faire un petit bilan de l'année. Alors moi déjà, je pense qu'on n'est pas obligé d'attendre la fin de l'année pour faire un bilan, pour voir si on a fait des choses qu'on voulait faire dans l'année. Je pense que ce bilan, on peut le faire n'importe quand, mais que vraiment la fin de l'année, c'est un moment relativement propice. Moi par contre, je ne sais pas pourquoi, chaque année, c'est au mois de novembre que je fais plus ou moins le bilan de ce que j'ai fait durant l'année et surtout que j'entame des nouveaux projets. Donc le mois de novembre, en général, est un mois vraiment très très chargé de mon côté où j'ai vraiment, j'explose d'idées, où j'ai plein plein de choses que je veux mettre en place et que je commence à mettre en place. Et donc j'entame déjà tout ce que je vais faire pour l'année qui suit. Donc on va parler de mes résolutions, de mes projets, mais surtout on va parler des vôtres. Et j'aimerais commencer par les vôtres tout simplement en vous posant une question. Est-ce que l'année passée, vous avez pris des résolutions que vous avez tenues et qui vous ont apporté quelque chose ? Alors ça peut être se remettre au sport, perdre 5 kilos, ça peut être faire plein plein de choses différentes. Mais j'ai envie de vous dire que quand l'objectif n'est pas assez satisfaisant finalement, on a tendance à très très rapidement perdre le cap et puis finalement de ne pas le faire. Donc moi, chaque année, je me faisais une liste comme ça de résolutions pour qu'au final, je me disais non mais c'était pas des vraies choses que je voulais faire. C'était juste, je me disais voilà, la société m'impose que je me fasse des résolutions donc je vais faire comme ça. Mais en fait, ça ne me touchait pas vraiment profondément. Donc j'ai fait totalement autrement. Je me suis dit qu'est-ce qui me touche vraiment ? Qu'est-ce qui va me rendre heureuse ? Parce qu'au final, si on veut avoir plus d'argent, si on veut partir plus en vacances, si on veut gâter ses enfants, tout ça, au final c'est pour quoi ? C'est pour être heureux. Parce qu'on est heureux quand on n'a pas de problème d'argent, quand on peut payer les factures, quand on peut se payer quelque chose quand on en a envie. On est heureux quand on peut partir à l'autre bout du monde. On est heureux quand on peut faire des cadeaux à ses enfants et les voir super heureux à leur tour. C'est ça en fait, je pense, l'aspect primordial de la vie. C'est le bonheur. Je pense que tout ce qu'on recherche dans la vie, finalement, même si on dit oui, j'ai envie de gagner plus d'argent, j'ai envie de ci, de ça. En fait, la vraie chose qu'on recherche, c'est l'émotion. C'est l'émotion positive, c'est les souvenirs, c'est tout ça. Donc, je pense qu'il faudrait trouver des résolutions qui vous font vraiment ressentir des émotions, qu'il faut vibrer quelque chose en vous. Parce que vous pourriez avoir des projets, mais peut-être que finalement, ces projets sont beaux sur le papier. Moi, j'ai eu plein d'appels ces derniers temps avec des filles qui voulaient éventuellement se lancer dans le projet qui me disaient, voilà, moi, j'ai déjà mon travail, je m'occupe, je suis assistante maternelle, je suis dans le domaine du médical, j'aide les personnes âgées. Et c'est très très louable comme métier, il en faut et c'est génial. Mais ces personnes-là me disaient, je ne me sens plus vraiment à ma place et c'est devenu un travail alimentaire. Ça ne fait que payer mes factures, mais moi, à côté, j'y viens à reculons, j'ai mal au dos, je ne peux plus supporter toute cette pression et ce stress. Et ces personnes-là me disent, mais tout le monde me dit que je devrais continuer à faire ce métier parce que bon, déjà, j'ai étudié pour ça, parce que ça fait des années que je le fais, parce qu'il y a la sécurité de l'emploi et parce que de nos jours, on ne peut plus se permettre de ne pas avoir la sécurité de l'emploi. Et là, je leur dis, et qu'est-ce que tu ressens toi, à l'intérieur de toi ? Essaye de voir si le métier que tu fais actuellement, est-ce qu'il te permet d'être heureuse, de t'épanouir, de te sentir bien dans ta peau et tout ça ? Et là, les personnes me disent, ben non, c'est pour ça que je pense à autre chose. Et je dis, et est-ce que le fait d'avoir de l'argent, la sécurité, tout ça, est suffisamment important pour que tu laisses de côté ton bonheur ? Et là, en général, il y a un petit déclic déjà qui se passe. Et là, je demande juste de faire un petit exercice et cet exercice, il est vraiment tout, tout simple. C'est simplement, bon, c'est pas durant la conversation téléphonique, parce que si vous voulez justement changer de métier, tout ça, vous avez la possibilité de me joindre directement et puis on parle un petit peu de votre projet ensemble. Et donc là, du coup, je leur dis, ben c'est très simple. Tu vas aller ensuite, donc, t'allonger ou simplement tu le fais le soir avant de te coucher ou le matin quand tu te l'aimes. Et tu vas prendre les deux vies possibles. Ta vie actuelle, telle que tu la vis maintenant, et tu te projettes dans l'avenir. Voilà, comment ça va se passer ? Est-ce que peut-être, je sais pas, est-ce qu'il y a un déclic qui va faire que tu vas te sentir mieux ou au contraire, ben ton mal-être va s'accentuer, tes problèmes de dos vont s'accentuer, ton stress va s'accentuer, peut-être que ça va créer la maladie, je sais pas. Voilà, essaye d'imaginer l'avenir dans cette vie que tu as plus ou moins commencé à tracer jusqu'à présent. Et ensuite, donc, tu regardes ce que tu ressens. Vraiment, comment tu te sens à cette idée ? Faut pas essayer de faire fonctionner le mental. Parce que le mental, ce serait... Et pourtant, moi j'adore les plans, hein. Moi j'adore faire fonctionner le mental, mais il y a des moments où il faut totalement lâcher prise sur le mental et voilà, se faire une liste pour, contre. Le problème, c'est que le mental, l'ego, la société, tout va rentrer en ligne de compte. Et le problème, c'est que là, on n'est peut-être pas forcément sur le chemin qu'on a envie de suivre et le chemin qu'on devrait suivre si on suit son cœur. Et ensuite, tu dis, projette-toi dans une autre vie. Qu'est-ce que tu ferais ? Alors que ce soit les ongles ou autre chose, hein. Je dis, tu m'as appelé, mais peut-être que c'est pas la chose encore qui est parfaite pour toi. C'est peut-être que tu tattes encore le terrain et que tu as besoin de quelque chose de plus créatif. Qu'est-ce que ce serait pour toi la vie où tu te sentirais heureuse ? Ou même peut-être tu aurais un petit peu moins d'argent, mais le bonheur serait beaucoup plus élevé. Il faut savoir qu'on n'a pas besoin d'avoir un million sur le compte pour être heureux. Finalement, les gens qui sont vraiment très très riches, ils partent beaucoup en vacances, ils vont dans des super restaurants, mais ils s'habituent à tout ça. Et finalement, on perd pied avec la simplicité aussi. Donc, moi, ce qui me rend vraiment le plus heureuse, c'est d'être en famille, c'est d'être dans la nature, c'est de pouvoir m'allonger dans l'herbe, être dans la forêt, voir ma fille sourire. C'est des choses qui coûtent zéro. Et finalement, souvent, on court trop après l'argent par, finalement, cette peur de manquer en se disant, si je n'ai pas d'argent, je ne vais pas être heureux. Alors, je ne dis pas qu'il faut vivre dans la pauvreté, dans le dénuement. Au contraire, si vous pouvez en avoir, c'est mieux. Mais ce que je vous explique, c'est que c'est cette peur de manquer d'argent qui peut vous empêcher de suivre la voie qui pourrait vous rendre heureux. Et c'est là, en fait, où est le piège. Le piège, c'est de trop fonctionner avec son mental et pas avec son cœur. Et le problème, c'est qu'après, on se retrouve à la fin de sa vie avec des regrets. Donc, ressentez, essayez de visualiser la vie que vous pourriez avoir s'il n'y avait rien, aucune barrière, si l'argent n'était pas nécessaire, si vous n'aviez pas de problème, si tout était possible, vraiment, si tout, tout, tout était possible dans votre vie. Qu'est-ce que vous feriez de vos journées ? Vraiment. En fait, ce qui est magique, c'est qu'à partir du moment où vous visualisez ça, où vous le sentez en vous, en fait, il n'y a plus du tout de difficulté, finalement, après, pour faire des pas vers ça. La seule chose qui peut vous bloquer, c'est, un, la peur, et deux, la peur des autres, qui vont vous dire, non, mais tu ne devrais pas faire ça, il n'y a pas de débouché, ça ne marchera pas, regarde, ma belle-tante, elle a essayé de le faire, ça n'a pas marché. Oui, mais vous n'êtes pas les autres. Peut-être que ce n'était pas fait pour cette personne-là, peut-être qu'elle n'a pas fait les bonnes choses pour y arriver, sans doute, parce que je pense que quand on est vraiment aligné avec ce qu'on fait et qu'on met en place les bonnes choses, on réussit, tout le monde peut réussir. Mais après, voilà, il faut la bonne méthodologie et il faut avoir le bon état d'esprit. Et ressentez si là, vous vous sentez mieux, s'il y a comme une libération au niveau du plexus solaire, si ça y est, on respire de nouveau, on est heureux, il y a peut-être un sourire qui se dessine, mais tout ça, on le fait vraiment les yeux fermés, dans un calme absolu, sans réfléchir. Vraiment, il faut être, il faut laisser parler ses émotions, voir comment s'expriment les émotions. Et à ce moment-là, là, vous pourrez faire des vraies résolutions. Des résolutions que vous allez pouvoir tenir et des résolutions qui vont changer votre vie. Ça pourrait être, par exemple, je veux me lancer dans cette nouvelle vie. Par exemple, la prothénie spangulaire, voilà, par exemple. Je prends cet exemple-là parce que c'est le sujet de mes vidéos. Mais ça pourrait très bien être autre chose aussi. Et là, en fait, vous allez vous dire à maintien. Si je veux faire ça, qu'est-ce que je dois faire ? Et là, le mental peut nouveau intervenir. Eh bien, il faut que je choisisse une bonne formation. Il faut que je sois bien accompagnée. Il faut peut-être que je regarde moins la télé, moins l'ordinateur, moins les vidéos sur YouTube, ou, enfin, voilà, des petits chats, ou des bébés rigolos, ou des choses comme ça. Moins de distraction pour être plus focussé sur cet objectif. Mais avant ça, il faut le savoir, quel est cet objectif. Parce que souvent, on se distrait parce que, finalement, on a un peu envie d'oublier qu'on n'est pas vraiment heureux, qu'on n'est pas vraiment à sa place. Et c'est pour décharger tout le poids de la journée. Mais quand on fait quelque chose qu'on aime, on n'a plus envie de se distraire. Au contraire, on a envie encore plus, encore plus, encore plus de s'engouffrer là-dedans parce que ça devient rigolo, parce qu'on s'amuse, et parce que ça, ça devient une distraction. Donc, non seulement, on est heureux, on est en phase avec ce qu'on veut faire, on s'amuse, et puis, en plus, après, on change totalement de vie. Donc, voilà, c'était mon petit point sur les résolutions. Il faut vraiment un objectif clair et quelque chose qui vous fasse vibrer. Si vous, faire du sport, ça vous fait mal au ventre, rien qu'à l'idée d'y penser, et bien, c'est peut-être pas la bonne solution. Il faut peut-être revoir l'alimentation, parce qu'il faut savoir que 70% du poids que vous allez perdre est directement lié à l'alimentation. Et ensuite, ça va être, bien sûr, au sport qu'on peut faire, tout ça. 70% et même, dans certains cas, 90% qui est lié à l'alimentation. Voilà, petite parenthèse, hors sujet. Mais voilà, il faut toujours, en fait, ressentir qu'est-ce qui peut être bien pour vous. Il y a dans le monde des millions de possibilités. Et vous pouvez même encore créer des possibilités qui n'existent pas, des choses qui n'existent pas, des emplois qui n'existent pas. Vous pouvez être le créateur de votre vie. Et voilà, c'est ce que j'ai envie de vous dire aujourd'hui. Ne suivez pas les traces, enfin voilà, les chemins tout tracés, qui sont peut-être bien pour d'autres personnes, mais qui ne sont peut-être pas bien pour vous. Osez être vous-même, osez faire ce qui vous tient vraiment à cœur. Et là, maintenant, je vais vous parler de mon cas personnel. Il y a quelques années, voilà, je suivais un petit peu les routes établies. J'ai essayé d'être salariée à plusieurs reprises. D'ailleurs, tous les entretiens d'embauche que j'ai passés, j'ai été prise. Mais par contre, je me sentais horriblement mal. Vraiment, je sentais que je manquais d'air, que vraiment j'étais stressée, alors que je ne suis vraiment pas quelqu'un de stressée en temps normal. Je suis quand même plutôt quelqu'un d'assez cool. Et là, je n'étais vraiment pas bien. Donc, je sentais que ce n'était pas pour moi. Ensuite, j'ai lancé mon entreprise, mais je sentais que je pouvais apporter tellement plus. Parce que moi, vraiment, c'est l'enseignement qui fait partie de moi. Depuis toujours, depuis que je suis toute, toute, toute petite, depuis mes 4 ans à peu près, j'adore enseigner. C'est quelque chose que j'adore faire et je sentais que j'avais besoin de rajouter ça. Et j'avais très, très peur parce que je me suis dit, finalement, laisser un peu de côté ce que je fais actuellement et qui marche bien pour tenter quelque chose de tout nouveau, investir énormément d'heures, investir beaucoup d'argent parce que j'ai investi quand même des dizaines de milliers d'euros pour me former auprès de personnes vraiment très compétentes. Je me suis dit, c'est un gros risque. Mais, ce risque, il a payé. Et pourquoi est-ce qu'il a payé ? Tout simplement parce que j'étais alignée avec ce que je voulais faire. Et en fait, ça fait déjà, j'aurais pu le faire 10 ans avant. Mais attention, je me dis, j'ai très bien fait de le faire maintenant parce que je suis persuadée d'une chose, c'est que tout arrive au bon moment. Et souvent, les gens me disent, oh mais je suis tombée sur tes vidéos YouTube par hasard. Et à ce moment-là, en général, je les arrête et je leur dis, il n'y a pas d'hasard dans la vie. Tout arrive au bon moment. Quand la personne est prête, le message arrive. Donc, peut-être que si vous regardez cette vidéo aujourd'hui, peut-être que ce ne sera pas du tout à la fin de l'année 2019, mais peut-être dans un an, deux ans, trois ans, c'est peut-être à ce moment-là où vous serez prête pour ce message-là, où vous serez prête à l'accepter. Parce que bien sûr, on peut se dire, non, mais Nathalie, là-dessus, hein, il faut rester dans le cadre, il faut avoir un boulot-stab. Et je l'entends, je comprends. Mais ça, c'est plus la voix de la société qui, pour moi, nous impose un petit peu ça. Moi, je suis plus dans ce qui est libre-pensée et suivre vraiment ce qu'on veut vraiment faire dans la vie. Parce que quand on sent que quelque chose est fait pour nous, c'est qu'on doit réellement le faire. Parce qu'on peut apporter à travers autre chose aussi. Pas qu'à travers un métier, même si c'est, voilà, être en contact avec les enfants, les malades, les personnes âgées, on peut également apporter autrement. Moi, par exemple, j'avais des personnes qui venaient chez moi à l'institut et qui me disaient, mais Nathalie, je ne viens même pas pour les ongles, tu les fais très bien. Alors à chaque fois, on me rassurait, t'inquiète pas, tu les fais très bien. Mais je viens parce que c'est toi, parce qu'on discute, parce que tu m'aides, même sur un plan personnel. Il y a des personnes qui ont traversé des moments durs et qui venaient m'en parler. Et je me dis, voilà, j'étais esthéticienne, considérée, voilà, comme pour la plupart un peu sotte et un peu, voilà, un peu légère au niveau de la pensée et tout ça. Mais en fait, non, il n'y a pas de saut métier. Il n'y a pas de bas métier. Au contraire, et on peut aider son prochain dans n'importe quel métier. Si c'est quelque chose qui vous tient à cœur, bien sûr. Et on peut très bien gagner sa vie aussi dans ce métier-là, vraiment très très bien. Il suffit juste de bien se positionner et c'est exactement ce qu'on fait dans la formation. Donc là, justement, en parlant du positionnement, je vais encore rajouter, en fait, une partie aux formations. Alors les formations se feront toujours à distance. Ça, pour moi, c'est vraiment la formule qui fonctionne le mieux parce que j'arrive à accompagner mes élèves pendant six mois. Et pendant ces six mois-là, je vois une progression énorme qui ne pourrait jamais se faire en une semaine, deux semaines, trois semaines, quatre semaines en centre. Jamais. Parce qu'en fait, ce que j'apporte aux élèves, c'est vraiment quelque chose de différent des autres centres de formation. On ne travaille pas que la pratique. On travaille beaucoup aussi qui on est pour pouvoir exprimer son plein potentiel. Et ça, en fait, si je le faisais, voilà, payer en plus mes formations, pourrait coûter cinq à dix fois plus cher. Mais ça, c'est quelque chose qui, moi, me tient à cœur. Et c'est pour ça que mes formations fonctionnent à ce point-là. Alors que je ne fais pas de publicité. Je ne fais que des vidéos YouTube, du moins pour le moment. Je vais voir peut-être par la suite pour en faire. Mais pour l'instant, je n'en ai pas vraiment besoin puisque j'ai énormément d'élèves. Là, depuis 2017, j'ai formé à peu près 500 élèves. Ce qui est quand même pas mal du tout. Rien qu'avec quelques vidéos YouTube. Tout simplement parce que ces personnes-là ont compris mon message. Ont compris ce que je voulais apporter. Et ont vu que je ne voulais pas qu'apporter un métier. Je voulais avoir un réel changement de vie. Et réellement apporter du bonheur aux gens. Et ça, c'est ce qui, moi, me re-heureuse. Voilà, tout simplement, c'est ce qui me permet de m'épanouir au quotidien. De me dire que je change des vies. Et quand j'ai des témoignages d'élèves qui me disent Mais Nathalie, tu as changé ma vie grâce à toi. J'ai osé faire des choses que jamais j'aurais osé faire dans ma vie. Et bien, je me dis, voilà, c'est gagné pour moi. C'est top. C'est génial. J'adore entendre ça. Et de voir des résultats, des success stories. Où des filles partaient de vraiment des pauses pas très jolies. Vraiment sur des pauses ultra professionnelles. De voir qu'elles fonctionnent très très bien. Qu'elles travaillent toute la journée, toute la semaine. Mais qu'elles adorent ça. Et bien, voilà. C'est ma plus belle récompense. Voilà. Tout simplement. Donc moi, mes résolutions, c'est encore d'améliorer les formations à distance. Et en plus de ça, on va rajouter des sessions présentielles pour celles qui le souhaitent. Mais ça n'aura rien à voir avec le présentiel des formations en centre que vous retrouverez ailleurs. On travaillera sur trois aspects primordiaux. Qui pour moi, voilà, on ne peut pas les séparer. On ne peut pas faire que de la pratique. Ce n'est pas possible. Il faut changer personnellement pour réussir professionnellement. Si on a l'état d'esprit d'une personne qui est salariée ou qui n'y connaît rien à l'entrepreneuriat, cette personne-là a très peu de chances de réussir. Et c'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui se cassent la figure dans les premiers temps. Ce n'est pas parce qu'elle manque de compétences, la plupart du temps, si. Mais c'est surtout parce qu'elle manque, là en haut, de compétences. Et en fait, on va travailler sur cet aspect plus psychologique de révéler, en fait, le diamant brut qui est en soi, on va le polir et on va faire en sorte que vous utilisiez vos propres capacités personnelles, vos propres dons personnels pour les mettre au service de votre nouveau travail. Je n'ai même pas envie de dire travail, nouvelle passion, nouvelle activité. Enfin, je ne sais pas comment on pourrait dire ça, mais ce n'est pas du tout un travail quand on aime ce qu'on fait. Donc ça, c'est le premier pilier. C'est vraiment travailler sur vous-même pour devenir une femme à succès, pour vraiment laisser ressortir tout votre potentiel. Et ça, ça va vous aider sur le plan personnel également, beaucoup. Deuxième pilier, c'est bien sûr la pratique. On va affiner la pratique, on va régler, solutionner les petits problèmes, tout ça. Et donc vraiment une pratique qui est adaptée au niveau de chacune. Donc vraiment, on fera des sessions de regroupement. On va se regrouper à plusieurs. Les places sont ultra limitées parce que je n'ai vraiment pas beaucoup de places. En plus, je vous accueille chez moi. Donc voilà, places ultra limitées. Mais en tout cas, on va travailler sur ça aussi. Troisième point, on va travailler donc sur tout l'aspect marketing. Comment faire... Alors là, c'est beaucoup du terre à terre. Comment faire une publicité, comment la mettre en ligne, comment avoir de l'interaction avec les gens, comment susciter de l'intérêt des gens, toutes ces choses-là. Je vais vous apprendre en fait tout ce que moi j'ai appris dans des séminaires, dans des conférences, dans tout ça. Et on va entrecouper tout ça par des petites surprises en fait, tout simplement. Et le dernier jour, je réserve vraiment pour la dernière demi-journée. En fait, on va aller dans un lieu, si le temps le permet bien sûr. On va aller dans un lieu insolite et on va faire le tout dernier cours dans un lieu insolite. Ça pourrait être en haut d'un château, près d'un étang, dans une forêt. Voilà, ça c'est mon côté nature où vraiment on va se reconnecter avec le monde qui nous entoure. On va vraiment être en lien direct avec tout ça. Parce que pour moi, la réussite et le côté vraiment conscience du monde qui nous entoure en fait ne peut pas se dissocier. En fait, moi j'ai remarqué que ça a vraiment, vraiment, vraiment beaucoup marché pour moi à partir du moment où j'ai compris tout ça. Donc j'aimerais vous enseigner tout ça. Et ça, ce sera donc la dernière journée pour vraiment finir en beauté. Donc si vous avez envie de tout ça, eh bien, ce sera avec très très grand plaisir. Vous pouvez assister à l'une de mes conférences. Donc le lien vers la conférence est juste sous la vidéo. Et donc je vous apporte beaucoup de choses dans cette conférence. Ça a permis à beaucoup d'avoir déjà des petits déclics. Mais alors, voilà, dans la formation, on en aura beaucoup beaucoup plus. Donc si vous avez envie de me rejoindre dans la formation à distance ou dans le pack avec la formation à distance plus présentiel, eh bien, vous retrouvez tout sur le site www.yarnels-international.com et vous pouvez vous inscrire directement en ligne. C'est possible. Voilà. Donc ça, c'est ma résolution de l'année 2020. C'est de suivre toujours mon cœur, quoi qu'il me dise, de suivre mon instinct parce qu'à chaque fois que je ne l'ai pas suivi, ça s'est très mal passé. Donc maintenant, je suis scrupuleusement mon instinct. Je l'écoute. Je ne mets plus une liste longue comme le bras de choses que je veux faire puisque après, à la fin d'année, je vais être déçue de ne pas les avoir fait. Je préfère faire moins, mettre moins sur ma liste, voire rien, mais de me dire je vais cette année suivre mon cœur, voir ce qu'il me dit et puis y aller. Oser, oser franchir ce cap de la peur qui me retient parce que moi aussi, il y a encore des choses qui me font peur, bien évidemment. Même si je vous fais des vidéos, tout ça. D'ailleurs, pour celles qui le savent, la toute première vidéo que j'ai filmée, où d'ailleurs j'étais un peu prostrée et tout, je l'ai tournée à peu près 50 fois. La vidéo faisait une demi-heure. Donc je vous laisse imaginer, j'ai passé la journée et entre chaque prise, je pleurais. Je me disais que j'étais nulle, que je ne valais rien, que je n'y arriverais jamais. Eh bien, je trouve que j'ai bien progressé. C'est un peu plus fluide et surtout que je ne prépare pas mes vidéos. C'est toujours de l'improvisation parce que je veux vous donner les choses telles qu'elles viennent. Je ne veux pas préparer les choses et vous donner un contenu trop strict, trop préparé. Au contraire, je parle toujours avec le cœur, je donne ce qui vient sur le moment, je me laisse inspirer. Et je pense que c'est comme ça que ça fonctionne le mieux. Du coup, je parle un peu beaucoup, je suis désolée. Mais voilà, c'était juste une petite parenthèse pour vous dire que même si vous partez d'un point très très loin, moi, j'ai eu une période où je ne parlais pas dans ma vie, où j'étais bègue, où j'avais très 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 peur des gens, à une période où maintenant, ben voilà, c'est différent, j'entreprends ce que j'ai envie d'entreprendre. Il n'y a plus rien qui me bloque. Si j'ai peur, je me dis, ben voilà, d'autant plus, je vais le faire. Et peut-être que dans les prochaines années, je ferai des conférences sur scène, où j'ai aussi un projet, pourquoi pas d'écrire un livre aussi. Je n'ai déjà écrit un que je n'ai pas publié, mais voilà, ce sera peut-être aussi l'occasion de faire ça. J'ai plein plein de projets comme ça, mais je ne me fixe pas de date, parce que je sais que le bon moment, au bon moment, je saurais que c'est le bon moment pour le faire. Voilà, ce n'est pas très français, je suis désolée. Mais voilà, écoutez votre cœur, écoutez votre instinct, laissez-vous porter par la vie, ne vous mettez pas trop de pression. Le bon moment arrive toujours lorsque vous devez réaliser un projet. Et quand vous sentez qu'il y a des feux verts devant vous, eh bien c'est le moment de vous lancer. Arrêtez d'avoir peur. La peur fera toujours que vous allez être bloqué. Donc la peur fera que votre vie est encore celle que vous avez aujourd'hui, dans 20 ans, 30 ans, 40 ans. Et peut-être que vous allez mourir dans cette vie-là qui ne vous correspond pas, qui ne vous épanouit pas. Et si vous n'êtes pas épanoui, vous ne pouvez pas apporter du bien aux autres, je pense. Donc voilà, gardez le sourire. Moi, je suis quelqu'un qui a toujours le sourire, toujours la patate, parce que j'aime vraiment ce que je fais. J'adore vous apporter du contenu. J'adore me dire que je peux peut-être aider quelqu'un à travers ses vidéos. Et ça, c'est ma plus grande motivation. Pour ma part, je vous dis un énorme merci. Dites-moi si vous avez des résolutions pour la nouvelle année ou si vous comptez suivre peut-être ma petite vidéo sur le fait d'écouter son cœur et de se fixer un objectif bien précis, mais quelque chose qui vous fait vibrer. Donc voilà, on se dit à très très vite pour une prochaine vidéo. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada